Bonjour, tout le monde est d'accord avec le fait que pour voir un objet, il faut l'éclairer avec de la lumière, qu'il s'agisse de lumière naturelle comme celle du soleil ou artificielle. Mais savez-vous que selon la lumière dont on dispose, on ne voit pas la même chose ? En fait, les plus petits détails que l'on peut observer dépendent directement de la couleur de la lumière utilisée. Et la couleur de la lumière, c'est sa longueur d'onde. Dans le spectre de la lumière visible, les couleurs vont du violet au rouge sombre. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Les longueurs d'onde correspondantes sont de 400 nanomètres pour le violet et de 700 nanomètres pour le rouge sombre. Quand on se déplace au-delà du rouge sombre, on trouve les infrarouges avec des longueurs d'onde entre 1 micromètre et 1 centimètre. Puis les ondes radio entre 1 mètre et 1 kilomètre. De l'autre côté, on se déplace vers la lumière ultraviolette jusqu'à 100 nanomètres de longueur d'onde. Puis les rayons X entre 10 nanomètres et 0,1 nanomètre. Et enfin, la zone des rayons gamma avec des longueurs d'onde très courtes autour de 0,01 nanomètre. La longueur d'onde de la lumière avec laquelle on éclaire un objet va déterminer la distance la plus petite que l'on pourra distinguer. Cette distance minimale est égale à environ la moitié de la longueur d'onde. Donc plus on veut observer des objets petits, plus la longueur d'onde de la lumière doit être courte. Et quelle lumière va nous permettre d'observer des molécules ? Que ce soit pour une petite molécule ou pour une macromolécule biologique, de toute façon les distances associées aux liaisons chimiques sont de l'ordre de 0,12 à 0,16 nanomètres. Ce qui, dans les unités habituelles des cristallographes, correspond à 1,2 à 1,6 angstrom. Pour observer la structure d'une molécule à l'échelle atomique, il nous faut donc une longueur d'onde d'environ 0,1 nanomètre, soit un angstrom. Et ce sont précisément les rayons X. Mais notre œil n'est pas capable de voir directement ces rayons, et donc de voir un objet éclairé par des rayons X. Il va falloir utiliser des caméras ou des détecteurs spécifiques pour enregistrer nos images. Ces détecteurs sont recouverts d'un composé ou d'une émulsion sensible aux rayons X. En quelque sorte, ils voient les photons X et nous transmettent l'information. Regardons ce qu'il se passe quand on envoie un faisceau de rayon X sur un atome. Les rayons X interagissent avec les électrons des atomes et sont diffusés dans toutes les directions. L'intensité du faisceau de rayon X, après diffusion, dépend du nombre d'électrons de notre atome. On verra par la suite que l'amplitude de l'onde est reliée à l'intensité du faisceau diffusé. Ainsi, avec un atome de plus grande taille, l'onde diffusée aura une plus grande amplitude. Ajoutons un deuxième atome. Chaque atome reçoit le même faisceau de rayon X et le diffuse dans toutes les directions. Selon les directions, l'amplitude de l'onde est différente. En effet, l'onde diffusée est une combinaison venant des deux sources, c'est-à-dire de nos deux atomes. C'est ce phénomène de combinaison qu'on appelle interférence. Dans certaines directions, l'interférence mène à une amplitude maximale. On appelle ça une interférence constructive. Dans d'autres directions, l'interférence mène à un signal nul. On appelle ça une interférence destructive. Comment se produisent ces interférences constructives ou destructives ? Pour comprendre cela de façon simplifiée, nous allons nous placer à la place de chaque atome. Chaque atome reçoit le même faisceau et le diffuse. Dans certaines directions, les maxima des ondes diffusées se superposent. Dans ce cas, l'addition des ondes va être maximale également et on a une interférence constructive. Dans d'autres directions, le maximum de l'amplitude de l'onde diffusée se superpose au minimum de l'autre. Dans ce cas, on a une interférence destructive et l'onde résultante a une amplitude nulle. Entre ces deux extrêmes, on va observer une grande variation d'intensité entre un signal nul et un signal correspondant à la somme des deux intensités. Ce phénomène d'interférence a deux conséquences. L'une provient de la position dans l'espace des atomes de notre macromolécules. L'autre provient de l'organisation régulière en réseau de notre cristal. Première conséquence, les molécules qui nous intéressent sont constituées de centaines, voire de milliers d'atomes. Le principe d'interférence s'applique de la même façon que pour deux atomes. La disposition des atomes les uns par rapport aux autres conditionne les interférences constructives ou destructives. On comprend donc bien que le signal obtenu va varier en fonction du nombre d'électrons des atomes qui composent notre molécule, mais aussi en fonction de la disposition des atomes les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire en fonction de la structure tridimensionnelle de la macromolécule. Deuxième conséquence, imaginons un grand nombre d'atomes régulièrement disposés dans un réseau ordonné tel que celui-ci. Si on envoie un faisceau de rayon X sur ce réseau régulier d'atomes, ce sont des centaines de milliers d'ondes qui interfèrent les unes avec les autres. Comme les atomes sont espacés régulièrement, lorsque les ondes sont en interférence constructive, ce sont des centaines de milliers d'ondes que nous additionnons. Par contre, dès que nous sortons de cette zone d'interférence strictement constructive, le signal d'interférence devient négligeable. Par conséquent, l'image observée sur le détecteur sera un réseau régulier de points correspondant aux interférences strictement constructives. C'est ce qu'on appelle un patron de diffraction. Enfin, que se passe-t-il si ce réseau est constitué non pas d'atomes mais de macromolécules ? En envoyant un faisceau de rayon X sur ce cristal de macromolécules, les interférences seront constructives seulement dans des directions discrètes qui dépendent du réseau cristallin. C'est ce qui donne le patron de diffraction que l'on peut enregistrer sur un détecteur adapté au rayon X. Chaque point correspond à une interférence constructive dont l'intensité est modulée par la structure tridimensionnelle de la macromolécule. Chaque point contient donc de l'information sur toute la molécule, amplifiée de façon proportionnelle au nombre de molécules dans le cristal. A quel point le signal peut-il être amplifié ? La taille moyenne d'un cristal de protéines se situe autour de 100 micromètres par côté. La taille moyenne d'une maille du cristal se situe autour de 100 angstrom par côté, soit 10 nanomètres. Ce qui nous fait 10 000 mailles par côté d'un cristal. Si on transpose au volume du cristal, nous avons 10 000 x 10 000 x 10 000 mailles, soit 10 puissance 12 ou plutôt 1000 milliards de mailles dans un cristal et autant de molécules. Ainsi, on comprend bien à quel point le cristal est un formidable outil d'amplification du signal. En résumé, nous avons besoin des rayons x parce que leur longueur d'onde est adaptée à la taille des objets que nous étudions. Et nous avons besoin du cristal pour amplifier et détecter le signal de diffraction. Mais qu'est-ce qu'un cristal ? Et comment allons-nous utiliser ce signal de diffraction ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième séquence de ce chapitre. Qu'est-ce que nous allons utiliser ce signal de diffraction ? C'est un אני aujourd'hui pour mettre en un mini et assez courant. il manière d'avoir mis des horaires Il est très kiné, elle est uppipé. Avec tout... Sous-titrage ST' 501